salut à tous la team oh well pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien beau à paris je suis en transit pour mes vacances jardin des plantes comme d'habitude c'est un endroit tellement sympa pour faire des vidéos pour se balader pour chiller franchement je profite j'ai mis des lunettes de mouches en plus ça veut dire que les vacances sont de nouveau là j'espère que vous profitez là où vous êtes les amis vous pouvez aussi gagner le maillot de l'olympique et le maillot extérieur je le dis à chaque début de vidéo je crois qu'on est quasiment à 7000 commentaires continuer et les gones pour ceux qui n'ont toujours pas participé ou ceux qui participent toujours n'hésitez pas vous avez jusqu'au débrief du match contre strasbourg premier match de la saison pour participer mettez autant de commentaires que vous voulez et bien sûr vous devez être abonné à la chaîne c'est important si vous n'êtes pas abonné à la chaîne vous ne pourrez pas gagner le maillot je vous fais une petite vidéo matinale que je vais vous poster peut-être dans la foulée je ne sais pas encore mais la révélation du journal l'équipe mais ça c'était je vais dire c'était un serpent de mer un petit peu dans le mercato de l'olympique tenait le départ de castello lukeba direction le rb leipzig ça va se faire c'est imminent il est attendu même aujourd'hui à leipzig pour passer sa visite médicale et c'est la fin d'un long feuilleton qui a démarré bien avant la fin de la saison castello lukeba je vous le rappelle a changé de d'agent il est passé avec les agents de mohammed simakhan qui est lui aussi défenseur de leipzig et c'est ce que je vous dis et vous redis à chaque fois quand vous changez d'agent ce n'est pas pour rien ce n'est pas pour rester à l'olympique lyonnais club septième de ligue 1 qui est en train de végéter dans un projet encore flou donc castello lukeba je pense qu'il aime le club c'est pas un souci sauf que vous le savez dans le foot je vais pas vous l'apprendre romain molina l'a très bien dit dans une vidéo vous avez des entourages et les entourages qu'est ce qu'elles cherchent qu'est ce qu'ils cherchent pardon parce qu'est ce qu'ils cherchent qu'est ce qu'ils cherchent et bien ils cherchent à gagner de l'argent c'est tout simple les entourages je parle aussi des agents entourages je parle d'agents aussi ils cherchent absolument à gagner de l'argent par tous les moyens et donc le moyen le plus simple et bien c'est de partir dans un club qui offre de l'argent le rb leipzig ils ont de l'argent ils viennent de récupérer 90 millions d'euros avec guardiol à manchester city donc ils ont de l'argent à reverser ils ont de l'argent ils avaient d'autres pistes à côté de castello lukeba mais c'était quand même je pense leur piste numéro une donc ils ont mis leur va tout sur lui ils avaient déjà placé je pense leur pion depuis un moment les contacts avec les agents étaient établis tout était ficelé les commissions etc tout était ficelé voilà donc les déclarations de castello lukeba qui nous annoncent il ya encore une semaine vouloir remonter le club là où il était qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a fait la saison dernière excusez moi mais je le redis ici c'est du foutage de gueule pur et dur je m'en fiche que j'ai des pressions ensuite par l'entourage joueur je m'en fiche c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ces éléments de langage ridicule ensuite le font passer pour un guignol voilà donc je veux bien qu'on me dise oui mais thomas c'est la marionnette de ces agents oui mais c'est très bien c'est la marionnette de ces agents sauf que tu avec ses déclarations là tu passes pour un guignol ce que c'est très bien de dire je suis un baby god je suis un mec de l'académie j'aime ce club et non 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 ça vaut pour lui mais ça vaut pour d'autres à un moment si vous savez que vous allez partir ne dites pas des trucs comme ça ne fait pas des éléments de langage tels des politiciens médiocres parce qu'on en a marre et la colère elle gronde j'ai bien vu sur vos réponses à ma précédente à ma précédente vidéo à mon poste dans l'onglet communauté vous en avez marre vous en avez marre de ces mecs là de ces mercenaires bien vous avez raison moi encore une fois j'en veux pas castellou lukeba de vouloir partir j'en veux pas à bradley parcola de vouloir partir j'en veux pas à ryan cherchi ou d'autres c'est pas ça le problème parce que quand vous avez une occasion évidemment de partir à 20 ans dans un club qui joue la ligue des champions dans un club très structuré dans un gros club que vous allez rétribuer à votre club une certaine somme d'argent avec le transfert et moi je sais après ce sont des choix de carrière je voulais dit pour moi à 25 ans un joueur il est vieux donc il faut qu'à 20 21 ans tu fasses tes armes que tu t'imposes quelque part que tu te sortes de ta zone de confort je pense que n'importe qui d'entre vous aurait une proposition comme celle qui a eu du kebab ou partiez moi ce que je ne veux pas par contre ce sont les déclarations d'amour au club je vais l'aider gna 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 alors que c'est des putains de mythos je parle mal excusez moi mais c'est mais mais il ya de la colère aussi il ya de la colère dans cette dans cette communication et puis il ya aussi de la colère contre le projet de john textor présidé par santiago cuci qui est ailleurs aux abonnés absents qui a un silence assourdissant depuis sa prise de parole dans le journal l'équipe ou alors dans son interview il ya un mois sur well play il ne parle plus cuci textor non plus un je vais vous dire on n'a que des on dit on n'a que des verbatim et ce qui est ce qui ressortait un petit peu et c'est ce qui était noté dans le journal l'équipe et vous savez l'organe de presse du groupe eagle et bien c'était que textor voulait absolument garder ses meilleurs joueurs à l'olympique lyonnais que ce n'était pas négociable que le nouveau projet par rapport à celui de jean michel olas c'était en passe devant la dncg leur disant non on ne vous prévoit pas 70 millions d'euros de vente ce qui lui a été reproché par la dncg ce qui lui a été reproché par l'ancien propriétaire jean michel olas et on s'était dit pas dans la guerre entre entre olas et textor on s'était libre un textor au moins il a le courage de le dire qu'il veut changer de projet qu'il veut garder nos meilleurs joueurs malgré le fait qu'il n'y ait pas la ligue des champions mais je crois qu'on est beaucoup à penser une chose c'est que john textor il est américain les américains sont les rois des effets d'annonce sont les rois du marketing et on peut se dire aujourd'hui que le projet de textor et kuchi il a pris un sacré plomb dans l'aile puisque déjà tu perds un de tes meilleurs joueurs même si ce qui est discutable c'est vrai il a fait une saison moyenne la saison dernière cassé le lucava mais ça reste un élément d'avenir de notre club on devait le garder pour que ben on est on est les meilleures chances de performer après comme je le dis il ya aussi le fait qu'on dise qu'avec ces joueurs là on a fini septième du championnat il ya aussi ça il ya il faut l'avoir aussi en tête mais on perd castello lucava surtout ce qui est ce qui est dingue c'est que déjà on pourra pas le remplacer avec un joueur équivalent en termes de transfert puisque les 35 millions ne pourront même pas être réutilisé pour un transfert nous avons 25 millions d'euros pour les transferts ça c'est ce que la dncg nous a imposé donc on n'a que ça c'est même pas on rajoute de l'argent si on vend c'est pas du tout ça donc l'on n'avait pas forcément besoin de vendre et puis l'économie de salaire n'est pas extraordinairement important puisque castello lucava avait un salaire pas trop imposant à l'olympique lyonnais donc on est coincé de toutes parts de toutes parts aujourd'hui on est obligé de base on avait anticipé après on n'a pas d'axe gauche je crois vous me direz en commentaire si je me trompe on parle avec douillet caleta char on parle avec des yann lovren on parle avec ma madou sarre et avec sinali demandé est ce que ça va suffire moi j'espère une chose c'est que ben déjà qu'il ya un central gauche je fais une petite ça fait plusieurs fois j'ai pas vérifié ça ce qui est un central gauche c'est déjà ça sinon on sera obligé de jouer avec un central pied droit qui jouera faux pied probablement est ce que l'ol avait anticipé ça j'en sais rien moi je suppose que quand même john textore il n'est pas bête à partir du moment où depuis la fin de saison dernière vous avez un joueur qui veut partir vous avez ses agents qui font des pieds et des mains pour dire laisser partir mon joueur bien là tu te dis que ton que ton raisonnement que ton projet tient pas de garder tes meilleurs joueurs et oui alors quand on dit alors j'entends beaucoup dire ouais mais si tu as un club fort tu verrouilles tes joueurs tu leur dis tu pars pas et tu leur dis tu boute pendant deux trois semaines et ensuite et ensuite on te remet devant trois chemins et tu joues c'est moi c'est pas une dictature non plus une dictature le psg j'essaie de faire ça avec avec bappé vous voyez ce que ça donne rien du tout on ne va pas à l'encontre d'un joueur qui veut partir tout douille et qu'à l'état de char il a il devait partir à liverpool rappelez-vous ça s'est pas fait laissante aux enfers tout simplement un joueur qui veut partir peu importe les intermédiaires qu'il a eu pour qu'il parte eh bien vous êtes obligé de le laisser partir c'est une obligation il n'est plus dans le projet moi castello lukeba quand je le vois il y a une semaine à d'yvonne les bains il est plus dedans il est plus dedans il y a ailleurs dans les exercices il n'y a pas que lui mais voilà et ça vaut pour beau pour beaucoup de joueurs dans ce club là je pense et on peut on peut dire ça pour casser le lukeba on pourra dire ça aussi pour brad les barcola qui franchement légonne il veut partir brad les barcola on l'a dit 150 millions de fois il veut partir c'est clair c'est clair aujourd'hui pourquoi il veut pas partir pourquoi il est toujours pas parti pardon parce que le pg n'a pas mis l'argent que réclame l'olympique lyonnais mais il est partant pareil pour rayon cher qui me dit ouais mais rayon au final il va rester il aime le blason mais rayon excusez moi mais déjà déjà ça serait une grosse économie sur son salaire sur le grand est puisqu'il est plus de 300 000 euros par mois donc lui ça fait partie des des joueurs qui nous feraient économiser de la masse salariale mais rayon s'il peut partir il part s'il y a une offre je vous dis n'importe quoi chelsea 35 millions comme lukeba ça part tout de suite tout de suite et ses agents demanderont à partir l'ol est devenu un bourbier c'est pour ça que le projet de john texter il est valable uniquement si tu fais tableau ras du passé vers tu vires les joueurs qui ont plus envie d'être là tu reconstruis quelque chose ça que les joueurs qui arrivent moi je leur souhaite la bienvenue parce que au moins ils arrivent neufs dans un projet suivi à l'entraîneur qui n'est plus du tout dedans suivi à la direction sportive et tous les directeurs généraux de l'herolas et tu repars sur quelque chose de neuf oui c'est du travail ah oui c'est des indemnités licenciement oui c'est tout un c'est tout un pataquès administratif je suis d'accord avec vous mais c'est un vrai gros projet et ça aurait dû déjà être la base du projet de john texter avoir cette envie et bien de tout modifier de toute façon on n'est plus dans la continuité la continuité chez nous c'est la médiocrité on a une équipe médiocre depuis plusieurs années on est sur notre troisième saison sans coupe d'europe les amis troisième saison sans coupe d'europe on est dans une médiocrité depuis des années donc on va casser ce cercle vicieux de la médiocrité en mettant du neuf en mettant du nouveau et je pense que on serait bien inspiré de le faire et john texter je pense déjà a pris du retard dans ce projet et que au final tout ce qui nous avait dit en rachetant le club et bien pour l'instant tombe à l'eau il faudrait pas que le mois d'août commence d'une manière catastrophique et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs en substance ne m'a pas répondu évidemment sur les réseaux à santiago cuci je lui ai dit le mois d'août il est décisif si vous ratez le mois d'août vous êtes plombé pour le reste de votre saison donc il va falloir vraiment se retrousser retrousser les manches et puis essayer de rattraper le temps perdu et puis tous ceux qui veulent partir ciao merci à vous les gones je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt merci de votre fidélité ciao